Le comité de lecture est un groupe de professionnels au sein d'une maison d'édition chargée de découvrir, évaluer et sélectionner les manuscrits soumis par les auteurs en vue de leur publication. Le comité de lecture joue un rôle primordial dans le processus d'édition, car il est responsable de la qualité et de la viabilité commerciale des ouvrages publiés. Voici quelques aspects importants sur le fonctionnement du comité de lecture. Composition du comité Le comité de lecture est généralement composé d'éditeurs, d'éditrices, d'assistants.e.s éditoriaux et d'autres professionnels de l'édition, tels que des libraires ou des auteurs déjà publiés. Réception des manuscrits Les éditeurs reçoivent un grand nombre de manuscrits provenant d'écrivains amateurs et professionnels. Les manuscrits peuvent être soumis par voie électronique ou par courrier traditionnel. Évaluation préliminaire Les membres du comité de lecture effectuent une première évaluation des manuscrits reçus en se basant sur certains critères tels que l'originalité du sujet, la qualité de l'écriture, le potentiel commercial, etc. Pré-sélection Sur la base de l'évaluation préliminaire, le comité de lecture sélectionne les manuscrits les plus prometteurs pour une deuxième lecture plus approfondie. Certains manuscrits sont éliminés à cette étape. Lecture et évaluation approfondie Les membres du comité de lecture lisent attentivement les manuscrits présélectionnés et évaluent leur potentiel littéraire et commercial en se posant des questions telles que « L'histoire est-elle captivante ? » Les personnages sont-ils bien développés ? Le style d'écriture est-il solide ? Le livre peut-il trouver un public ? Discussions en comité Une fois que chaque membre a lu les manuscrits, le comité de lecture se réunit pour discuter de leurs évaluations respectives. Ils partagent leurs opinions, discutent des forces et des faiblesses de chaque manuscrit et décident si un livre doit être accepté pour publication ou non. Prise de décision Le comité de lecture prend finalement une décision collective sur chaque manuscrit. Certains manuscrits sont acceptés pour publication, tandis que d'autres sont rejetés. Il arrive également que le comité propose des modifications ou des ajustements aux auteurs dont les manuscrits ont été acceptés. Rétroaction aux auteurs Une fois la décision prise, la maison d'édition informe les auteurs des résultats et fournit des commentaires détaillés sur l'évaluation de leurs manuscrits, qu'ils soient acceptés ou rejetés. Le comité de lecture est donc essentiel pour la sélection des manuscrits qui seront publiés par une maison d'édition. Il garantit la qualité et l'adéquation au marché des livres édités, tout en offrant aux auteurs une chance d'être découverts. Un lecteur dans une maison d'édition est une personne chargée de lire et d'évaluer les manuscrits reçus par la maison d'édition. Il fait partie du comité de lecture, qui est un groupe de professionnels chargés de sélectionner les ouvrages qui seront publiés. Le lecteur joue un rôle crucial dans le processus de publication. Il lit attentivement les manuscrits, analyse leur qualité littéraire, évalue leur potentiel commercial et rédige un rapport de lecture détaillé qui sera utilisé par le comité de lecture pour prendre une décision d'édition. Il n'y a pas de niveau d'études spécifiques requis pour devenir lecteur, mais en général, une solide formation littéraire et une grande culture générale sont appréciées. Beaucoup de lecteurs possèdent une licence ou un master en littérature, en français ou dans un domaine connexe. Le salaire d'un lecteur peut varier en fonction de l'expérience, de la taille de la maison d'édition et du marché local. Dans certains cas, les lecteurs sont rémunérés à l'heure ou par manuscrit évalué. Globalement, le salaire peut être modeste, surtout pour les débutants. Les compétences requises pour être lecteur sont notamment une excellente maîtrise de la langue française, une capacité à analyser et à critiquer de manière constructive, une curiosité intellectuelle, une bonne culture générale, une capacité à respecter les délais et à travailler de façon autonome. Les savoir-faire requis comprennent la capacité à distinguer une œuvre de qualité, à évaluer son potentiel commercial, à identifier les faiblesses et les forces d'un manuscrit, ainsi qu'à rédiger des rapports de lecture clairs et argumentés. Les bénéfices de ce métier résident principalement dans la passion pour la lecture et la littérature, ainsi que dans la possibilité de découvrir de nouveaux talents et de contribuer à la publication d'œuvres littéraires. Cependant, il existe également des risques, tels que la charge de travail élevée, la difficulté de sélectionner les meilleurs ouvrages parmi un grand nombre de soumissions, ainsi que la possibilité de recevoir des retours négatifs de la part des auteurs dont les manuscrits ont été rejetés. Outre le comité de lecture, il y a divers métiers dans une maison d'édition qui sont liés à la publication et l'édition de livres. Voici quelques-uns d'entre eux. Éditeur. L'éditeur gère et supervise le processus de publication des livres, en travaillant en étroite collaboration avec les auteurs et les autres membres de l'équipe éditoriale. Directeur, Tris, éditorial, le directeur éditorial est responsable de la stratégie éditoriale de la maison d'édition. Il joue un rôle clé dans l'identification de nouvelles opportunités éditoriales et la prise de décisions sur les ouvrages à publier. Correcteur, Tris, le correcteur relie les manuscrits pour détecter et corriger les erreurs linguistiques, grammaticales et typographiques avant la publication. Traducteur, Tris, le traducteur s'occupe de traduire les ouvrages d'autres langues vers la langue de publication de la maison d'édition. Maquettiste, le maquettiste s'occupe de la mise en page et de la création graphique des livres, en assurant une présentation esthétique et professionnelle. Graphiste, le graphiste travaille sur la conception graphique des couvertures de livres, des logos et d'autres éléments visuels associés à la maison d'édition. Attaché de presse, l'attaché, E, de presse est chargé de promouvoir les livres et les auteurs auprès des médias et de coordonner les événements de presse liés aux publications. Responsable des droits d'auteur, ce professionnel est responsable de la gestion des droits d'auteur et des contrats entre les auteurs et la maison d'édition. Responsable marketing, le responsable marketing élabore et met en œuvre des stratégies de marketing pour promouvoir les livres de la maison d'édition et atteindre un large public. Responsable des ventes, le responsable des ventes est chargé de la distribution des livres aux librairies, aux bibliothèques et autres points de vente, en veillant à ce que les ouvrages soient disponibles et bien positionnés sur le marché. Ces métiers peuvent varier selon la taille et la spécificité de la maison d'édition. Voici quelques citations sur le métier de lecteur dans un comité de lecture d'une maison d'édition. Le travail du lecteur est une alliance entre rigueur et passion, où la volonté de dénicher des pépites littéraires s'unit à l'objectivité pour promouvoir les futures grandes œuvres. Inconnu Être lecteur dans un comité de lecture, c'est se plonger dans l'océan des mots pour en extraire les perles rares, celles qui enrichiront l'univers littéraire. Inconnu Le lecteur est le premier trait d'union entre l'auteur et le lecteur final. Il porte une responsabilité immense dans la découverte des talents et l'enrichissement du patrimoine littéraire. Inconnu Le métier de lecteur est un artisanat exigeant, où la patience, l'ouverture d'esprit et la finesse de perception sont nécessaires pour distinguer la qualité au-delà des apparences. Inconnu Être lecteur dans un comité de lecture, c'est l'art de jongler entre subjectivité et objectivité pour déceler les promesses, éclairer les zones d'ombre et offrir au public des histoires qui marqueront leur esprit. Inconnu Le lecteur est le gardien des belles histoires. Il décide de celles qui prendront vie et émouvront le monde. Inconnu Être lecteur, c'est vibrer au contact des mots, ressentir les émotions de chaque ligne et avoir l'audace de faire briller les talents cachés. Inconnu Le lecteur est un découvreur de joyaux littéraires, il extrait les diamants bruts des manuscrits pour les polir et offrir des trésors aux lecteurs avides. Inconnu Être lecteur dans un comité de lecture, c'est voyager à travers les époques, les cultures, et les esprits, pour offrir des récits qui transcendent les frontières. Inconnu Le métier de lecteur est une quête éternelle de la beauté des mots, une aventure passionnante où chaque manuscrit est une promesse d'évasion et de découverte. Inconnu Voici quelques citations de personnes célèbres sur le métier de lecteur dans un comité de lecture d'une maison d'édition. Un bon lecteur doit avoir l'instinct pour repérer un bon livre. Arthur Schopenhauer, philosophe allemand Le travail d'un lecteur est de découvrir des talents émergents et de les encourager. Il contribue à façonner le paysage littéraire de demain. Sigrid Rosing, éditrice suédoise La tâche principale d'un lecteur est de trouver la quintessence d'une histoire, de comprendre sa structure et d'identifier les faiblesses potentielles. Hélène Frazé, éditrice britannique Le lecteur, tel un éclaireur, doit déceler les pépites littéraires et les faire briller sous les projecteurs. Alberto Manguel, écrivain argentin Les lecteurs sont les gardiens de la qualité littéraire. Il s'assure que seule la crème de la crème est publiée. Italo Calvino, écrivain italien Être un lecteur, c'est avoir l'honneur d'être aux côtés des auteurs et de participer à leur processus créatif en les guidant vers la perfection. Julia Child, auteure et chef cuisinière américaine Les lecteurs sont les passeurs de la connaissance et de l'émotion. Ils assurent la transmission des idées à travers les générations. Roré-Louis Borges, écrivain argentin Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !